Madame la maire, chers collègues, comme vous le savez, le nombre d'offres de locations meublées touristiques à Paris est important en nombre, environ 100 000, mais surtout il continue à progresser à un rythme effréné. Les annonces sur le premier site de location ont ainsi augmenté de 53% en un an, passant de 56 544 en octobre 2016 à 86 725 aujourd'hui, 10 659 chambres et 76 066 logements entiers. Pourquoi un tel engouement ? Le concept du gîte chez l'habitant n'est pas novateur, mais Internet a permis de le rendre accessible à tous en temps réel à travers le monde. En tout cas, le concept est gagnant pour la ville, qui complète son offre hôtelière limitée, gagnant pour les Parisiens qui arrondissent leur fin de mois, gagnant pour les touristes qui bénéficient à un prix raisonnable de bonnes conditions d'hébergement temporaire dans Paris. Le seul perdant, c'est le logement des Parisiens, car l'attractivité financière de l'activité a amené beaucoup d'investisseurs à vampiriser le parc d'ETA, en violation souvent du mécanisme de compensation prévu. C'est du moins ce que laisse penser la faiblesse des compensations effectivement effectuées. Alors que l'équation devait être neutre, voire positive, grâce à ce mécanisme, et notamment au mécanisme de compensation renforcée, 1 mètre carré RBN bisé contre 2 mètres carrés de bureaux transformés en logements, elle s'avère à première vue négative. La DLH avance 20 000 logements loués illégalement, jusqu'au jour où nous aurons le bilan détaillé des surfaces d'activité ainsi transformées. En tout cas, à ce stade, la Ville a sa part de responsabilité dans l'évaporation des logements, puisque c'est elle qui est en charge de faire respecter son règlement municipal. Ce règlement municipal qui prévoit d'ailleurs que sur un périmètre déterminé, qui couvre une quinzaine d'arrondissements, le coefficient de compensation des surfaces transformées durablement en meublés touristiques est doublé par rapport aux autres arrondissements. Sur le fond, nous souscrivons à ce que ce mécanisme de compensation s'applique de manière restrictive pour éviter qu'une grande opération de transformation de locaux d'activité en logement ne crée autant de droits à RBN bisé dans des quartiers, pour certains sinistrés, par la location touristique de courte durée. Encore une fois, nous ne parlons pas du fonctionnement normal de la location meublée touristique, tel que le pratiquent 90% des Parisiens, mais des quelques multipropriétaires qui en font une activité purement commerciale et très lucrative au demeurant. Nous votons donc en faveur de cette délibération qui semble plus protectrice des Parisiens et ne touche pas à la pratique raisonnable de la plupart des Parisiens. Néanmoins, nous proposons un vœu qui vise à ce que la zone de compensation renforcée puisse être élargie à 8 quartiers du 11e, 17e et 18e arrondissement qui connaissent une progression inquiétante de la densification de meubles touristiques. Une attractivité qu'il faut regarder avec exigence dans ces quartiers, dont la mixité sociale et le dynamisme des commerces et de la vie de quartier constituent de vraies richesses. Folie-Méricourt, Sainte-Ambroise, Sainte-Marguerite, La Roquette, Guimauquet, Grande Carrière, Batignolles par exemple. Pour préserver cette richesse, nous demandons donc à ce que le périmètre renforcé soit élargi à ces quartiers. Je vous remercie.